Salut à tous, c'est RecoMaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de PokéNews, vous allez voir on a pas mal d'actualités intéressantes à débriefer ensemble. Si le coeur vous en dit, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter et à la partager, c'est une belle manière de me soutenir. En attendant, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec la news qui me hype le plus, en effet de nouveaux visuels ont été dévoilés pour la série SV7A Paradise Dragona, qui sortira au Japon le 13 septembre et je suis hypé de fou, je trouve les illustrations magnifiques. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez, mais franchement pour moi c'est un carton. Déjà le booster japonais, j'adore l'illustration avec le noix de coco d'Alola, très très sympa au milieu, qui est très rigolo, mais surtout le Latios et le Latias, une posture qu'on connaît, ça nous rappelle bien évidemment l'un des visuels de booster de la série Exile des Dragons, ils étaient à peu près dans la même posture, alors ça forcément je suis fan, ce petit clin d'oeil, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et mine de rien, plus je vois ce noix de coco d'Alola SAR, donc Alternate, et plus je l'aime. Je sais pas ce que vous en pensez, alors au début j'étais un petit peu dubitatif, je me disais, ouais bon encore un Pokémon Terra Crystal, c'est très coloré, mais d'un autre côté ça fait un peu fake, j'aime pas trop. Et franchement plus je regarde la carte, plus je l'adore. La posture du noix de coco d'Alola, comme ça avec la tête penchée, la tête retournée même, et puis le côté Terra Crystal pour une fois ça ne gâche pas la carte je trouve. Même au contraire, ça lui rajoute des couleurs, ça lui rajoute de l'intensité, des motifs aussi, et ça personnellement je suis très très fan. Les couleurs aussi qui sont particulièrement réussies, on a du rose, on a du violet, mais je trouve que la composition finale en fait sur la carte rend particulièrement bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je valide à 100%. Ensuite par rapport au Latios et au Latias, il y en a un qui est AR, donc le Latios, et l'autre qui est Alternate, le Latias. Alors le Latias je suis absolument fan, je pense qu'en terme de texture ça va être incroyable. Quand on aura la carte sous les yeux, là pour l'instant on se rend pas bien compte avec le scan. Alors on voit bien que la carte est jolie, on se rend compte qu'il y a une ville en contrebas, des rayons lumineux, donc encore un coucher de soleil, vous savez à quel point j'aime ça. Le Latias est super bien dessiné, donc pour l'instant on se dit ça va être une super carte. Mais quand on l'aura sous les yeux, à mon avis elle va exploser, elle va claquer, les bâtiments avec les reliefs, etc. Je sens que ça va être sublime. Donc une SAR de très très grande qualité, vraiment heureux qu'ils aient dévoilé ce Latias. J'ai trop hâte de l'avoir entre les mains. Honnêtement celle-là, si je ne la tire pas moi-même de booster, je l'achèterai, ça c'est sûr et certain. Et le Latios AR, vraiment réussi, pour le coup vraiment réussi. On a en plus le soleil en pleine face, le coucher de soleil derrière les nuages. Donc encore une fois c'est très 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 bien joué en termes de luminosité et de contraste. Le Pokémon est super bien dessiné, la ville en contrebas. Alors est-ce que c'est une référence à Altomar ? On peut évidemment se poser la question. C'est vrai que les bâtiments ressemblent un petit peu, notamment au niveau de la toiture, des canaux aussi qui traversent la ville. Donc on pourrait tout à fait voir une ressemblance avec Altomar. Après je trouve qu'il y a certains points qui diffèrent quand même largement. Donc c'est une référence à demi-assumé, j'ai envie de dire. Le Latios en tout cas est magnifique, c'est une très 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 belle AR. On a évidemment, mais on en parlera tout à l'heure, des illustrations à l'effigie de Pendralugon et de Libégon qui devraient être dévoilées, et notamment une nouvelle SAR. Donc voilà, j'y hâte un petit peu de voir ce qu'on va nous proposer par la suite, mais pour l'instant je suis très heureux de ce que je vois. Ensuite, au niveau de l'ETB tout simplement, donc la prochaine série EV8 portera le nom de Étincelle déferlante. Ça y est, on a le nom, c'est officiel. J'aime beaucoup le logo d'ailleurs. J'aime beaucoup le logo, notamment le fait que Étincelle, comme ça, ce soit un petit peu de biais. La police d'écriture, elle est très très sympa. Je trouve que c'est bien choisi pour le coup. Et donc ce set, Étincelle déferlante, il sera composé de cartes des séries Paradise Dragona et Super Charge Breaker. Vous savez, ils font souvent un mix, c'est quelque chose d'assez commun. Cette extension, elle mettra à l'honneur Pikachu et Noix de Coco, donc sous leur forme terracrystal. Ça évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne ou qui perd en fonction de si vous aimez le terracrystal ou pas. En revanche, le visuel du coffret dresseur d'élite, donc l'ETB, est vraiment très sympathique. C'est bien qu'ils remettent aussi de temps en temps à l'honneur Pikachu. Bon, ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Le Pikachu est quand même très joli, très bien dessiné, même s'il a sa couronne stellaire au-dessus de la tête. Et bien entendu, il y aura des Pokémon Dragon, on en parlait juste avant, comme Latios, Latias, Duralugon, etc. Et la date de sortie est fixée pour le 8 novembre, donc ça arrive quand même assez vite. Je ne pensais pas que ça serait début novembre, pour le coup. J'aurais misé sur un petit peu plus tard, mais donc c'est pas mal. Ça arrive relativement vite. Il y a cette fameuse ETB que vous voyez visuellement, mais surtout, il y a le Magnéton. Regardez comme il est beau, ce Magnéton. Il est absolument incroyable. Alors je pense que les connaisseurs auront tout de suite reconnu l'illustrateur. Il s'agit bien sûr de Shinji Kanda, celui qui a illustré le Pterad en 151, celui qui a fait le Magikarp AR, celui qui a fait le Giratina Alternate. On reconnaît évidemment ce style. Le Magnéton, il n'est pas du tout au centre de l'attention. Il est même effacé dans l'illustration par cet amoncellement de choses autour de lui. Ça, c'est du Shinji Kanda tout craché. Énormément de détails, énormément de motifs, énormément de couleurs. Voilà, c'est très baroque. Mais personnellement, j'aime beaucoup le style de Kanda. Donc je suis très content de voir qu'ils aient fait une promo un petit peu comme ça, qui change de l'ordinaire. Et surtout d'un Pokémon un petit peu moins apprécié, un petit peu moins hype comme ça. Moi, personnellement, je suis ultra fan. Donc très, très, très heureux par rapport à ça. Au niveau du visuel des boosters, alors par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a bien un booster Latios et Latias. Donc je vous rappelle le visuel du booster japonais avec le noix de coco d'Alola au milieu et Latios et Latias autour. Donc on avait vraiment ce côté Île des Dragons. Et au niveau du booster français, donc la série qui s'appellera Étincelle déferlante, et je le rappelle, qui va à la fois regrouper Paradise Dragona, donc la série dont on a parlé dans la news numéro 1, et Supercharged Breaker, donc un côté beaucoup plus électrisant, électrique, quoi. C'est d'ailleurs ça qui a donné le nom à la série. Ce booster, donc, Latios, Latias, il est un peu moins dans la vibe Île des Dragons. Ceci dit, on a bien les deux Pokémon sur un seul visuel. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Je vous le dis tout de suite, ça sera mon visuel préféré. Ça, c'est clair et net. On a le Pandralugon, donc un Pokémon légendaire, l'évolution de Duralugon, qui est apparu dans le dernier DLC. Pour l'instant, il n'a pas de carte à son effigie dans le TCG, donc il était temps que ça change, et il était temps qu'il y ait une première carte et un premier visuel de booster déjà à son effigie. Et on verra ensuite au niveau de la carte, parce que ça, pour l'instant, on n'a pas véritablement d'infos. Et sinon, on a Noix de Coco d'Alola, qui est une des stars aussi de la série, puisque je rappelle qu'il est du type dragon, Noix de Coco d'Alola, ce qui n'est pas le cas de Noix de Coco normale, bien évidemment. Et on a le Pikachu tout à droite. Donc là, ce n'est pas un Terracrystal normal, c'est le Terracrystal Stellaire. On en a parlé dans le dernier Poké News, un Terracrystal qui combine l'intégralité des types. C'était apparu avec Therapagos, notamment. Voilà, donc vraiment très sympa, je trouve, étincelle déferlante. Je suis assez fan du logo, je suis assez fan de la police d'écriture, j'aime beaucoup le magnéton, j'aime beaucoup l'ETB. Il y a vraiment une vibe qui se dégage, et ils sont en train de faire quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Alors, évidemment, on ne crie pas victoire trop vite, on ne se prononce pas trop vite, on verra bien une fois que la série sortira, mais en tout cas, ça annonce du très très lourd. Et dernière chose dont je voulais vous parler par rapport à cette news, il y aura donc 250 cartes dans cette série, ça change de 6.5 Fable Nébuleuse avec un nombre de cartes beaucoup moins important. Donc on aura 8 cartes high-tech, les high-spec donc, 8 cartes Terracrystal Stellaire, c'est maintenant à la mode, 8 cartes ex-Terracrystal classique, 23 AR, c'est vraiment énorme, 23 AR, rendez-vous compte, dans 6.5, je ne sais pas combien on en a eu, mais beaucoup moins, 11 SAR, 11 Alternate, vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme, et 6 Gold. Donc autant vous dire qu'il y a énormément de cartes qui n'ont pas encore été dévoilées, et j'ai hâte vraiment qu'on ait accès à toutes les illustrations. Ensuite, Pokémon Pocket, rappelez-vous, on en a déjà parlé ici, et bien enfin, on a une date de sortie pour Pokémon Pocket, voilà, c'est officiel, ça sortira officiellement le 30 octobre sur nos téléphones, je rappelle, c'est uniquement virtuel, vous n'aurez pas les cartes IRL. La première série portera le nom de Genetic Apex, donc on verra comment ça évoluera, est-ce qu'ils sortiront vraiment plusieurs séries, ça dépendra aussi du succès, à mon avis, de Pokémon Pocket, et en tout cas, cette première série, il commence sur des chapeaux de roue, parce qu'elle comportera 286 cartes, dont 60 secrètes, donc ils ont déjà mis les bouchées doubles sur cette première série, à voir encore une fois le succès, à voir si ça va bien marcher, si les gens vont adhérer à ce concept, parce que mine de rien, c'est tout nouveau, de proposer quelque chose comme ça, alors pour le TCG, ça existait déjà, bien évidemment, vous pouviez avoir des cartes virtuelles pour vous entraîner, pour jouer au TCGO, TCG Online, mais ici, on parle vraiment d'une série uniquement disponible sur téléphone, donc c'est assez quand même hallucinant, en termes d'illustration, je suis très très fan du Articodin, alors par contre, je n'arrive toujours pas à adhérer aux bords, les bords de la carte, je ne sais pas, je n'aime pas trop les couleurs, je trouve que ça fait encore une fois un petit peu fake, après peut-être que ça rendra mieux une fois qu'on aura le vrai scan, pour le coup, le roue carnage en lui-même est sublime, en train de prendre un Magikarp dans ses cerfs, ça nous rappelle évidemment les aigles qui récupèrent dans leurs cerfs des poissons, comme ça, on a des vidéos magnifiques sur les documentaires animaliers, où on les voit prendre les poissons comme ça et s'envoler dans les cieux, donc voilà, j'aime beaucoup ce Magikarp, on a Morgane, la championne de type psy, qui est présentée ici, ok, donc très sympathique, et un petit carapuce en mode AR, qui est plutôt sympa aussi, voilà, donc rien de plus à dire à ce sujet, si ce n'est que la série inclura des cartes classiques déjà connues, donc des illustrations dont on a déjà connaissance, mais aussi des cartes inédites et complètement immersives, permettant de rentrer en interaction avec l'illustration, c'est le cas de ce Mewtwo, qui est vraiment très joli, il est incroyable, ce que j'aime beaucoup avec cette illustration, c'est notamment le fait qu'il est en train de casser sa cuve, vous savez, référence au film 1, bien sûr, quand les expériences génétiques horribles et malsaines que le docteur Fuji et son équipe faisaient subir à Mewtwo, donc à ce moment-là, il était enfermé dans sa cuve, presque une cuve à Bacta pour les connaisseurs de Star Wars, et au bout d'un moment, il fait exploser la cuve avec ses pouvoirs psychiques, et là, on a vraiment l'impression d'avoir accès à cette scène, avec les éclats de verre qui explosent tout autour du Pokémon, donc voilà, je suis vraiment très très fan de ces illustrations, n'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, ce que vous en pensez, mais honnêtement, à mon avis, ça a de l'avenir. On continue avec le retour des cartes Pokémon de Dresser, voilà, donc ça a été officialisé, ça y est, on a les premiers scans, et franchement, c'est très 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 cool, on a Réchiram et N, donc vous voyez, c'est bien N Réchiram, donc le Réchiram de N, on a à nouveau cette idée d'appartenance qu'on avait dans certains blocs précédents, mais ça fait longtemps que ça avait disparu, cette idée Pokémon qui appartient aux Dresser, en fait, et ça j'aime énormément, je replonge, dès que je vois cette illustration là, N's Réchiram, je replonge directement en cinquième génération, je me mémorise en fait les dialogues de N à la toute fin du jeu dans noir et blanc, je vais pas trop spoiler pour ceux qui ont pas fait les jeux, même s'il serait temps de les faire là, c'était en 2011 quand même, mais c'est un moment assez unique, assez exceptionnel, quand N enfin arrive à devenir le Dresser, l'ami en fait de Réchiram et de Zekrom, parce que c'est ce qu'il a toujours voulu, devenir leur ami, et franchement de le voir comme ça assis sur le dos du Pokémon avec Réchiram qui le regarde tendrement, c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup parce que j'ai adoré la cinquième génération, je trouve que c'est une des générations les plus mythiques en termes d'histoire, en termes de scénario, c'est complètement fou même en termes de musique, donc le simple fait de voir cette carte en fait me ravive beaucoup de souvenirs et je vous invite à jouer cette génération si c'est toujours pas fait. on a aussi juste à gauche du Réchiram Full Art, enfin du Réchiram AR, je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais on a un petit Réchiram en mode holographique classique avec la tête de N en bas à droite, rappelez-vous, ça nous rappelle les belles époques de Platine, notamment quand on avait les Pokémon FB, donc de Frontier Brain, des meneurs de zone, quand on avait les Pokémon de Cynthia, les Pokémon de Helio, donc de la Team Galaxy, etc. on avait le visuel, on avait les têtes des personnages en bas à droite de l'illustration et là on a le retour de cette mécanique et c'est vraiment très très cool de voir N avec sa petite casquette de son nom complet Natural Harmonia Gropus, je le rappelle, présent ici, donc c'est très sympa, il a un Zoroark aussi, ça, ça fait référence aussi aux jeux vidéo, donc c'est trop trop cool, on a aussi tout à gauche par exemple le Mélophé de Lily, donc là on replonge dans la 7ème génération, Lily très très bon personnage, très 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 bien écrit dans Soleil et Lune, bref, voilà, donc une vraie galerie de personnages, une vraie galerie de Pokémon, ça fait vraiment plaisir de voir ça et ça sera donc en 2025, on n'a pas de date pour l'instant mais effectivement les cartes Pokémon de Dresser seront de retour en 2025 et cette nouvelle elle a été annoncée lors de la cérémonie de clôture des Worlds et oui, les Worlds c'est terminé à Hawaï comme vous le savez cette année c'était vraiment très très bien enfin moi j'y étais pas mais de ce qu'on m'a dit c'était vraiment bien mais en tout cas les premiers visuels ont été dévoilés et j'espère vraiment que ça vous plaît mais c'est pas tout et oui, le retour des cartes Pokémon évidemment donc de Team Rocket alors ça c'est quelque chose dont vous avez forcément entendu parler pour l'instant j'ai pas spécialement de choses à vous dire là-dessus la seule chose qu'on sait c'est qu'un mystérieux R est apparu donc à la fin de la cérémonie de clôture des Worlds ce qui confirme effectivement que la série sur la Team Rocket sortira bel et bien alors on n'a pas d'infos est-ce que ça sera un peu un format Team Rocket comme à l'époque du Block Wizard est-ce que ça sera un format Team Rocket Returns est-ce que ça n'aura rien à voir avec ça et on aura de vraies nouveautés quelque chose de complètement nouveau je ne sais pas pour l'instant on va pas se prononcer on n'a pas vraiment d'infos mais en tout cas ça sent très bon parce que cette fois-ci c'est officialisé s'ils l'ont annoncé pendant les Worlds c'est que ça aura bel et bien lieu donc j'ai vraiment hâte d'être en 2025 pour apprendre plus de choses peut-être même en fin 2024 peut-être qu'on aura plus d'informations déjà dans les mois qui arrivent mais en tout cas ça va être trop 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 cool j'ai hâte de découvrir cette série la petite pointe de déception malheureusement donc on a cette très bonne nouvelle de Team Rocket mais malheureusement on a la mauvaise nouvelle entre guillemets on a eu la confirmation que les Worlds des deux prochaines années n'auront lieu ni en Europe ni au Japon voilà deux années consécutives aux USA alors on peut dire déjà que c'était les USA Hawaii en 2024 et à nouveau on a deux ans aux USA donc 2025 à Naheim donc à côté de Los Angeles et à San Francisco en 2026 voilà donc c'est compliqué c'est un petit peu dommage bravo pour les américains GG à eux félicitations mais c'est un peu dommage parce que voilà on a eu quand même la chance d'avoir des Worlds dans des endroits stratégiques ces dernières années à Londres à Yokohama et là maintenant c'est retour aux Etats-Unis j'ai envie de dire retour à la case départ bon tant pis c'est pas bien grave mais c'est quand même une petite pointe de déception heureusement on a cette news de la Team Rocket donc ça nous redonne le smile ensuite au niveau des cartes trophées 2024 et bien sachez qu'elles gardent le même artwork voilà donc ça ne change pas à ce niveau là les illustrations des cartes promotionnelles des Worlds 2024 ne changent pas par rapport à l'an dernier à noter que les illustrations des cartes promotionnelles de l'année précédente ont différé pour la première fois en 7 ans et oui en 7 ans c'était toujours les mêmes et bien c'est pour la première fois ça avait changé l'année dernière voilà donc des visuels assez classiques je les trouve toujours aussi jolis le visuel des full art des Worlds numéro 1 numéro 2 numéro 3 malgré tout pas de changement donc j'ai pas forcément de choses particulières à dire là dessus si ce n'est que les bords sont toujours aussi jolis avec le côté bronze argent et or c'est très 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 joli ces bords là et ces cartes sont toujours très belles même si encore une fois on commence à être habitué petite subtilité le texte sur les cartes ne contient plus la mention vous pouvez revenir l'année prochaine pour affronter les meilleurs et oui jusqu'à présent on avait toujours ce texte et là ce n'est plus le cas donc ça pourrait signifier potentiellement que les gagnantes sont plus automatiquement invitées aux Worlds de l'année suivante à voir en tout cas mais c'est plutôt sympathique je trouve ensuite deux nouveaux coffrets qui ont été annoncés des UPC aussi donc Ultra Premium Collection le mois de novembre il sera marqué par la sortie de deux nouvelles UPC et oui pas une mais deux carrément une à l'effigie de Amphinobi que vous voyez à votre gauche avec le Shuriken très sympathique même si on a eu pas mal de promos à l'effigie d'Amphinobi ces derniers temps j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment remettre ce Pokémon au goût du jour c'est normal c'est un des starters favoris des gens il appartient à la 6ème génération donc il est récent entre guillemets mais pourtant il est très apprécié c'est normal il est très 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 cool ce Pokémon en plus on a eu Sacha Nobi tout ça mais en tout cas ils ont décidé de refaire une UPC à l'effigie d'Amphinobi donc à gauche plutôt sympathique et une autre à l'effigie de Therapagos visuelle à droite donc plutôt sympa Therapagos on commence à être habitué on a eu énormément d'items concernant Therapagos ces derniers temps les tapis sont plutôt sympas le tabi Amphinobi j'aime bien à gauche le tapis Therapagos aussi je le trouve plutôt plutôt sympa à voir encore une fois la qualité si elle sera au rendez-vous ou pas j'aime bien les dés aussi notamment sur le sur l'UPC Therapagos on verra on aura plus de de news prochainement en tout cas on connait le contenu déjà ça c'est bon l'UPC Amphinobi donc comprendra 16 boosters une carte Theracrystal Amphinobi et deux cartes Amphinobi X donc vous avez le visuel en bas à gauche du petit encart sur Amphinobi avec le Grey Ninja donc vous voyez ça et en ce qui concerne l'UPC Therapagos elle aura 18 boosters quant à elle une carte Theracrystal Therapagos et deux autres cartes Theracrystal peut-être Ninfali et Malvalam mais pour l'instant on n'a pas d'info là-dessus donc on ne sait pas encore exactement ce qui le contiendra voilà donc n'hésitez pas à me dire en termes de visuel vous ce que vous en pensez si vous êtes convaincu ou pas moi en tout cas je trouve ça plutôt joli ensuite petite info assez intéressante c'est que le nouveau coffret Grand Adventure Collection sera lancé le 8 novembre aux Etats-Unis et elle inclura les promos Pokémon Horizon qui étaient précédemment exclusives à la Chine à la Chine rappelez-vous on en avait parlé sur cette chaîne dans un des précédents numéros de PokéNews et on parlait justement des exclusivités chinoises et bien là les promos Pokémon Horizon qui étaient des exclus maintenant elles seront disponibles dans ce nouveau coffret même si on ne connait pas encore le prix le prix de sortie mais en tout cas il va sortir ça c'est sûr c'est une certitude donc à voir un petit peu ce que ça va donner mais c'est plutôt intéressant il y aura deux autres coffrets que vous voyez à votre droite un coffret Sucren-Aix enfin oui Sucren-Aix et Tyrannosif-Aix avec différents boosters écarlate et violet voilà donc des visuels sympathiques après ça ça me hype un petit peu moins c'est pour ça que je vous en parle en fin de vidéo mais au moins vous êtes au courant des différents coffrets qui vont sortir allez on passe à la partie spoiler vous l'attendez cette partie à chaque fois on va un petit peu faire le tour des visuels de la série Paradise Dragona qui ont été dévoilés qu'on ne connaissait pas encore ceux qui ne veulent pas être spoilés je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à la prochaine et ceux qui sont toujours là c'est parti let's go première petite carte dont on a pu voir le visuel donc le Noix de Cocodalola X en forme normale donc là c'est une version Terracrystal bien évidemment mais c'est ni une full art ni une AR ni une alternate ni rien c'est juste une X classique elle est plutôt sympa donc Terracrystal stellaire bien évidemment vu les couleurs qui partent un petit peu dans tous les sens que ce soit au niveau de la bordure de la carte ou au niveau du Pokémon en lui-même donc c'est vraiment très sympa je trouve alors pas tant au niveau des effets parce que ça les effets c'est un peu too much par contre au niveau du visuel du Pokémon je trouve qu'il est très très mignon très bien représenté notamment la tête qui est devant nous la deux noix de coco avec son air un petit peu béat j'ai envie de dire donc c'est très très sympa j'aime bien cette X pour le coup alors qu'habituellement les ex Terracrystal je suis pas fan mais elle j'aime bien le Latias par contre il est incroyable il est trop beau ce Latias il est trop trop beau qu'est-ce que c'est bien que ce Pokémon soit remis à l'honneur je suis ultra fan de Latias et de Latios donc c'est super bien les Pokémon Éon qui reviennent sur le devant de la scène donc très jolie illustration et le Noix Noix 9 AR regardez comme il est beau ce Noix 9 il est pas incroyable donc on avait déjà eu des illustrations notamment à l'époque je crois que c'était dans le Block Wizard et dans le Block X peut-être qu'il y en a une aussi où on voit Noix 9 complètement désagrégée comme ça chaque oeuf qui est à un endroit différent et elle est vraiment très sympa cette illustration donc là on est très clairement sur un terrain on voit des rollers on voit une raquette de tennis on voit un skate une serviette aussi une balle de tennis donc c'est très 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 sympa on dirait qu'il est avec son dresseur peut-être pour l'aider simplement pour le soutenir pendant une séance de sport ou pendant un match amical ou peut-être que c'est Noix 9 lui-même qui se prête au jeu et qui joue le rôle de ballon je sais pas mais en tout cas c'est ultra ultra sympa j'aime beaucoup cette illustration avec les palmiers l'ombre des palmiers qu'on peut voir aussi sur le sol donc c'est très très joli je suis vraiment fan de ce Noix 9 très original comme illustration et ça c'est vraiment des AR qu'on veut voir donc c'est juste trop bien ensuite on a un petit Noix 9 classique en commune un feu perçant un Tilton un Altaria bon là rien de spécial je voulais quand même vous les montrer ces petites illustrations n'hésitez pas à faire pause si vous voulez en voir une plus qu'une autre le Cracknois le Vibraninf et le Libégon là je suis un petit peu moins fan de ces trois illustrations d'ailleurs Cracknois et Vibraninf ont eu des illustrations magnifiques dans le TCG pour moi celle-là c'est un petit peu moins le cas et le Libégon Terra Crystal autant ça marchait très bien avec Noix de Coco Terra Crystal Stellaire que je vous ai présenté tout à l'heure autant là avec Libégon je trouve que ça marche pas malheureusement c'est un de mes Pokémon favoris Libégon je l'adore je l'aime énormément mais là pour le coup je suis assez déçu de cette illustration l'œil globuleux de Libégon ressort trop alors que c'est très bien voilà ça fait partie de son design mais là je trouve que ça ressort trop la couronne stellaire sur lui ça lui va pas du tout les couleurs non plus donc là je suis pas fan je suis vraiment pas fan et c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que j'ai hâte de connaître les illustrations vraiment rares à l'effigie de Libégon que ce soit des AR ou potentiellement une alternate peut-être qu'on aura une alternate de Libégon je ne sais pas je l'espère de tout coeur mais en tout cas pour l'instant je suis pas du tout convaincu de la famille Craquenois, Vibranin, Flibégon sur cette série et j'espère vraiment que ça va changer parce que c'est des Pokémon qui méritent beaucoup d'affection je les aime beaucoup et là pour l'instant je suis pas convaincu ensuite voilà un petit Spododo un petit Lampignon très sympa le Lampignon AR il est pas mal il manque peut-être quelque chose à cette illustration je saurais pas trop vous dire quoi peut-être qu'elle est un petit peu trop terne elle manque de couleur il y a quelque chose quand même dans cette illustration le côté champignon j'aime beaucoup ce genre d'illustration d'habitude mais là peut-être c'est un petit peu trop terne pour moi ça manque d'explosion ça manque de contraste aussi peut-être donc bon c'est pas forcément une illustration qui me marque de mon côté ensuite on a un Quartermack un Trousselin et un petit un Dialga oui oui c'est un Dialga c'est tout à fait un Dialga il est tellement bizarre sur l'illustration que je me suis dit tiens est-ce que c'est un Mirayden ou est-ce que c'est un Dialga mais c'est bel et bien un Dialga peut-être qu'il lance son attaque hurletant ça serait pas déconnant d'ailleurs vu la puissance de 160 ou alors une attaque Lumino-Canon mais qui aura été upgrade en termes de puissance donc très sympa c'est une simple holo mais vraiment très sympa en termes de design là pour le coup je suis assez surpris positivement par cette illustration même si encore une fois on discerne pas forcément bien les détails de Dialga donc on voit bien par exemple que c'est pas une illustration de Kukisaito ça c'est pas une illustration du biologiste on verrait beaucoup mieux les détails du corps de Dialga malgré tout c'est quand même une illustration qui reste assez jolie je trouve au niveau des couleurs au niveau du côté très rugueux du corps de Dialga aussi le diamant central sur son torse voilà donc ça reste vraiment très très sympathique un petit furéglon qui est là qui a le mérite d'exister mais c'est surtout le guerriègle que je trouve très joli avec donc l'illustration de Anesaki dynamique et là pour le coup c'est vraiment dynamique l'illustration est très dynamique il a pas volé son nom avec le guerriègle qui descend comme ça comme un oiseau de proie probablement pour récupérer justement une victime l'effet de vent de vitesse etc est très très bien représenté je trouve sur cette illustration donc de mon côté c'est un 9 sur 10 on va dire le mort du dor et le gros mago ils reviennent ils sont là le gros mago je suis pas très fan je comprends l'idée je comprends l'idée mais ça me marque un petit peu moins peut-être que c'est pas une illustration faite pour moi le mort du dor par contre est plutôt sympathique assez classique en termes d'illustration mais j'aime bien voilà j'aime bien j'aime bien derrière nous avons donc Duralugon et son évolution Pandralugon voilà donc pour l'instant c'est comme Libégon Pandralugon c'est comme Libégon nous n'avons pas d'informations sur une potentielle alternate nous n'avons pas d'informations sur une potentielle AR j'espère que ça va vite tomber mais pour l'instant que ce soit Pandralugon ou Libégon leur carte ex-classique je suis pas forcément très très fan et je pense que on sera très surpris et je l'espère positivement quand on aura enfin des visuels d'AR d'alternate sur ces Pokémon là parce que là pour l'instant ça fait pas forcément rêver le Lipouti ça fait plaisir de voir un petit Lipouti ça fait longtemps qu'on en avait pas vu non dans le TCG donc très sympa le petit Lipouti toujours aussi mignon on a aussi donc la famille évolutive de Coiffeuton qui est là qui est présente et je crois que c'est à peu près tout je voulais vous quitter là dessus voilà les amis j'espère que vous avez passé une bonne vidéo n'hésitez surtout pas à réagir sur chacun des points qui ont été abordés au cours de cette vidéo pour me dire un petit peu vos ressentis quelles sont vos craintes quelles sont vos attentes sur quels points précis vous êtes ultra hype et à l'inverse quels sont les points qui vous indiffèrent totalement en attendant je vous souhaite le meilleur prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo merci à tous et à la prochaine ciao tout le monde et à la prochaine